Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le Roi ! TV ! Black Hole de David Fincher Alors comment te parler de Black Hole ? Moi je peux ! Bah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Black Hole est un film sorti en 1979 réalisé par Gary Nelson. Alors je t'arrête tout de suite, Black Hole n'a aucun rapport avec le film Le Trouc Noir ou The Black Hole en version originale, produit par Disney. Ah ouais ? Bah c'est quoi alors Black Hole, asshole ? Bah il s'agit d'un comics écrit, dessiné, vendu et livré par Charles Burns. Charles Burns, s'appelle Burns, comme... Tu parles de Burns, je te jure, sur la tête de Pennywise que tu boufferas les tiennes. Ah non, je pensais à Monsieur Burns. Excellent ! Esprit mal tourné toi. Parmi tous les comics indépendants pour adultes, Black Hole de Charles Burns est certainement l'un des plus acclamés, et en même temps l'un des moins connus du grand public. Publié de 1995 à 2005, le comic raconte l'histoire d'un groupe d'ados à Seattle dans les années 70. Mais ces ados ne sont pas normaux. Normal, ce sont des ados. Ces derniers sont victimes d'une étrange maladie provoquant des mutations et surnommées la crève. Alors quand je parle de mutations, faut pas s'imaginer les trucs à la X-Men, type rayon laser, pouvoir générateur ou télépathie. Dans ce récit, les mutations sont physiques, que qui poussent, bras en plus, visage déformé, etc. Et les marginalisent. Bien plus que les X-Men. Charles Burns dresse un portrait de jeune mélancolique, nous plongeant au cœur des troubles de cette période. Il y aborde les modifications corporelles, la peur de l'avenir, les sentiments exacerbés, l'impulsivité, la connerie, l'excitation permanente, etc. Sous couvert d'un récit à dominante horrifique, obscur et organique, l'auteur nous offre une métaphore de l'apparition du sida et de l'adolescence, avec un ton très nihiliste. Le dessinateur a lui-même qualifié son œuvre de romance d'horreur, terme qui colle parfaitement. Bah putain, c'est joyeux tout ça ! Ouais, et le dessin va pas le rendre plus fun ! Burns nous catapulte au cœur de nos pires cauchemars, dans un noir et blanc rappelant les comics Underground, à la fois propre, détaillé, sinistre et effrayant. Avec ses traits glaçants, l'auteur nous plonge dans les tourments adolescents. Et une bonne partie de la force du récit provient de son graphisme, simple mais fascinant, provoquant une sorte d'attirance malsaine. Et malgré toute cette noirceur, une forme de poésie se dégage de l'ouvrage. En résumé, un récit glauque, dérangeant, mais qui a eu un succès critique, gagnant quelques récompenses. Et cela intéressait Hollywood. C'est ainsi qu'à peine un an après la fin de la publication, en 2006, Alexandra Jarre, réalisateur de Piranha 3D, Haute Tension, etc. se retrouva à travailler sur une adaptation du comic, en compagnie de l'auteur Neil Gaiman, Sandman, Good Omens, American Gods, et de Roger Avarie, collaborateur de Quentin Tarantino sur Pulp Fiction, Reservoir Gog, etc. pour le compte de la Paramount Pictures associée à MTV Films. Un réel talentueux, deux auteurs renommés, un comic culte... Ma foi, tout ça, ça m'avait l'air... Franchement très sympa. Et ça l'était ! Mais lassé d'avoir travaillé durant deux ans sur le projet sans que rien n'avance réellement, Aja s'en a là. Mais ce fut un mal pour un bien, comme on dit, puisque son successeur fut... David Fincher, un fou, un génie. Après avoir commencé sa carrière dans les effets spéciaux sur des films comme Le Retour du Jedi, Indiana Jones et le Temple Maudit, ou encore L'Histoire Sans Fin, le jeune homme monta très rapidement sa propre boîte de production afin de devenir réalisateur de clips et de pubs. Et il se fit très rapidement remarquer avec des clips comme ça... I'm an Englishman in the air... Ça... Baby, then you know your love is real... Ou encore ça... I'm a lion, I'm a lion... Fight Club, un délire visuel où Fincher s'en est donné à coeur joie avec la caméra, les effets de montage et les effets spéciaux. Zodiac, reconstitution minutieuse et fascinante de l'affaire sur le tueur en série Zodiac qui avait sévi dans les années 70 en Californie. The Social Network, biopic sur la création de Facebook, maîtrisé, millimétré et obsessionnel. Ou encore Gone Girl, ah Gone Girl. Véritable hommage au cinéma hitchcockien, tout en étant une satire sociale au travers d'un couple aisé dans la société américaine. Encore une fois, une véritable maîtrise, le film nous offrant des moments techniques fascinants, doublés d'un montage phénoménal. Le tout servant une histoire oppressante et bien évidemment malsaine. Mais c'est pas tout ! Parce que ce gars est un malade ! Il est également derrière les séries Love, Death & Robots, Mad Hunters et House of Cards. Wow ! C'est pas fini ! Non ! Non 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 ! David Fischer est également auteur d'une bande dessinée, une adaptation du roman Le Dahlia Noir de James Earl Roy, dont il ne peut avoir les droits pour le cinéma. C'est un obsessionnel, un perfectionniste ayant la réputation d'être tatillon et pointilleux au point d'être tyrannique. Tout comme Stanley Kubrick, il peut faire tourner un très grand nombre d'opprises pour un seul plan. Par exemple sur le tournage de The Social Network, où cette scène fut tournée plus d'une centaine de fois. Dans ses films, rien n'est laissé au hasard. Tout ce qui se trouve dans l'image y est pour une raison. Tout ! Même ce qui paraît anodin et naturel. Et oui, ces brins d'air black, ils n'existent pas et ont été rajoutés numériquement en post-production. Dingue, non ? Bref, un maniaque attaché au détail, qui sait ce qu'il veut et comment il le veut. Sur le tournage de Gone Girl, durant une pause, l'acteur principal Ben Affleck s'amusa à modifier très légèrement l'objectif d'une caméra, parayant avec un membre de l'équipe que Fincher ne le remarquerait même pas. Il perdit son pari, quand je te dis que Fincher est attaché au détail. Bon, par contre, je pensais que tu voulais faire une émission plus courte, parce que là... Oui, c'est vrai, c'est vrai, désolé. Fincher est un obsédé de l'image à un esthète. Ses plans sont millimétrés, symétriques, les mouvements de caméra fluides. Chaque détail est contrôlé dans un esthétisme épuré. Mais il n'est pas que visuel, il a également ses thématiques récurrentes. Les médias avec leur représentation, leur forme, leur aliénation. La société américaine, dont il fait souvent un portrait froid et cynique. La figure du mal invisible, sans visage, qui se faufile. Selon Guillaume Aurignac, auteur de l'ouvrage David Fincher ou l'heure numérique, chez Fincher, le mal prend le visage insoupçonnable du familier. Dans la majorité de ses films, les personnages se retrouvent sur l'emprise d'un mal qui leur sont imposés et qui les dépassent par sa supériorité. Tout comme il fut un temps où Fincher fut dépassé par l'ampleur de la tâche sur le tournage d'Alien 3, qui fut un véritable cauchemar pour lui. Il utilise des images parfaites, symétriques, millimétrées, pour nous enseigner que les apparences sont souvent trompeuses. Et c'est pour toutes ces raisons que tu dois regarder des films de David Fincher, c'est un génie ! Et si t'es pas d'accord, n'oublie pas que j'ai raison et que tu as tort. Bon, après cette petite digression... Petite ? Après cette digression sur l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, revenons à nos moutons, l'adaptation de Black Hole. Ah ouais, c'est vrai. Donc, Fincher arriva sur le projet pour remplacer Alexandre Aja, provoquant le départ de Gainman et Avarie. Et contrairement à ce que tu peux trouver sur divers sites, ils ne sont pas partis à cause d'un différent créatif, puisqu'ils ne se sont même jamais rencontrés. D'après Gainman lui-même, les deux auteurs partirent effrayés par la réputation du Réal, qui aurait pour habitude de faire faire plusieurs versions d'un scénario. Un perfectionniste, quoi. Et aussi parce que le studio avait remplacé les deux auteurs renommés par un seul scénariste, beaucoup moins renommé, lui. Donc moins cher. Dante Harper, futur auteur d'Alien Covenant, Dante Alagretel ou The Age of Tomorrow, fut ce scénariste. Et il livra une version apparemment respectueuse, avec toute l'horreur et l'angoisse qu'il faut. Sans oublier la poésie, hein. À cette époque, Davin Fincher aurait aimé avoir Kristen Stewart dans le rôle principal, actrice qu'il avait déjà dirigée dans Panic Room. On a l'histoire, on a le rôle principal. Bah qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Bah le Réal ! Davin Fincher, un bon perfectionniste obsessionnel qu'il est, n'était pas satisfait du scénario et en demanda une nouvelle copie. Et une autre. Et encore une autre. Et 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 une autre. Comme quoi, Neil Gaiman et Roger Avarie n'avaient pas tort. Puis, plus rien. Jusqu'en 2013, où l'espoir renaît. Gros espoir de revoir Fincher et Brad Pitt retravaillisent ensemble, puisque le Tyler Durden de Fight Club rejoignait la production par le biais de sa boîte, Plan B. Le sport qui fut vain, puisque suite à cette annonce, bah... Plus rien. Jusqu'en mars 2018, où il était annoncé que c'était Rick Faimouia... Enfin, ce gars-là, là, qui était annoncé comme le nouveau réalisateur associé à Black Hole, avec toujours Brad Pitt à la production. Mais par contre, bah, aucune nouvelle de Fincher, qui apparemment ne serait plus du tout liée au projet. Et je t'avoue que depuis l'annonce du remplacement de Fincher à la réale par Fahmouia... 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 Enfin l'autre, là, le projet a perdu grandement de son intérêt à mes yeux. Avec David Fincher, qui a déjà montré une affinité surprenante pour les nuances sombres dans les relations humaines des moins de 25 ans, il aurait été fascinant pour ma part d'admirer son travail et sa vision sur un matériel aussi étrange et dérangeant que Black Hole. Mais non, je le verrai jamais. J'aurais également pu évoquer The Gooh, une autre adaptation de comics sur lequel Fincher penche depuis quelques années, mais apparemment le projet serait relancé. Pour ceux qui aimeraient un aperçu, Repersandors a réalisé un court-métrage adaptant Black Hole, qui est disponible sur internet. Lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada